Le village Kinshono retenu comme site pour abriter le projet pilote des micro-centraux pour l'électrification des villages, des milieux ruraux et pérus urbains à l'est de la ville-provence Kinshasa. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. C'est parti en images. La ville-provence de Kinshasa ressemble aujourd'hui à une ville fantôme et de l'essai, en tout cas le constat n'est pas de nous, mais des élus nationaux de cette ville réunis autour du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kabound sur la gouvernance de la ville en vue des solutions idoines, des explications claires avec Sylvie Mouembo, Jérémy Kiawete et Bernard Baudot. Ils sont tous députés nationaux de la ville-provence Kinshasa autour du premier vice-président de la chambre basse du parlement Jean-Marc Kabound. A Kabound, ces élus du peuple déplorent l'absence de l'autorité de l'État. La ville semble ne pas être dirigée. Nous avons plus insisté sur l'insalubrité qu'on rencontre dans la ville de Kinshasa et les embouteillages. C'est inacceptable que dans une ville comme la nôtre, dès qu'on descend à l'aéroport d'Unjili jusqu'au centre-ville, qu'on soit là en train de constater des immondices les longs des avenues. Tous les caniveaux de la ville de Kinshasa sont bouchés. Vous imaginez des conséquences ? Il y a des immondices partout. Il y a des marchés pirates partout. Au vrai, au bas mot, la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. La ville de Kinshasa n'est pas gouvernée ou encore il y a absence totale de l'autorité de l'État dans cette ville. Vous avez vu des images vidéo circulées où les agents de l'ordre sont molestés. Les agents de l'ordre sont tabassés par des usagers de la route. Donc il y a un policier qui est là, un agent de l'ordre, qui régule la circulation routière, mais un usager de la route porte sa main sur cet agent de l'État. C'est gravissime et inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter en tant qu'élus du peuple, élus de cette ville, continuer à vivre cette situation et rester là pour ne rien faire. Parmi les recommandations, ces représentants du peuple ont estimé qu'il faut au préalable inviter les responsables à différents niveaux pour les attendre, pour qu'ensemble ils réfléchissent pour des solutions idoines. Le chapitre environnement, le déchet plastique, un véritable polluaire de l'environnement à Kinshasa, surtout qu'il se dégrade très difficilement. La gestion de déchets plastiques reste un problème dans la capitale. La décision du gouverneur de Kinshasa sur la non-commercialisation de déchets n'est pas toujours respectée et la population lance ainsi un cri d'alarme auprès des autorités compétentes. La gestion de déchets en général et des déchets non biodégradables à Kinshasa a toujours constitué un casse-tête pour différentes administrations de la capitale congolaise. Selon les statistiques publiées dans l'ouvrage des Oli Olenu aux éditions Larmaton, Kinshasa, qui produit près de 10 000 tonnes de déchets par jour, ne dispose que d'un seul centre d'enfouissement, plus ou moins à l'abandon. Conséquence, l'omniprésence de l'insalubrité à Kinshasa. Les sachets, bouteilles en plastique et d'autres déchets, et surtout quand il y a pluie, qui sont à la base des inondations qui se font ici. Le problème n'est pas seulement celui de suspendre, mais celui de conserver bien ces sachets et les bouteilles en plastique, à la place de les laisser comme ça, ou soit de les jeter dans l'eau. Malgré les décrets de 2017 interdisant la production, l'importation et l'utilisation de sacs en plastique par l'ancien Premier ministre Bruno Tchibala, la commercialisation de sacs et sachets en plastique persiste, et pourtant cette pratique n'avait jamais existé avant. A l'époque, nos mamans utilisaient les paniers de la ménagère, mais actuellement nos filles n'aiment plus cette pratique, elles préfèrent venir au marché. Mal vide, on n'a pas de choix. Dans la même optique, le gouverneur de la ville, Jantiningo Bilambaka, avait interdit à travers un communiqué, en février 2020, l'usage et la détention des emballages plastiques sur toute l'étendue de la capitale, dans le cadre de l'opération Kinbopeto, mais hélas, la réalité sur terrain est tout autre. Il y a d'abord le problème de prise de conscience de chacun de nous. Lorsqu'il y a des mesures qui ont été prises par l'État, je pense que nos populations, nous devons suivre, nous devons respecter, c'est pour nous protéger. A côté des saintes salubrités s'ajoutent les maladies de mains sales et le paludisme. La population est face à un danger permanent. La gestion de déchets plastiques pose problème et reste l'un des enjeux économiques à Kinshasa. La RDC doit se doter d'un système de gestion de ses ordures et le plus vite serait le mieux pour lutter contre l'insalubrité et autres maladies. Rendons-nous à la chambre haute du Parlement où l'élection 2023 est le choix du candidat de l'Union sacrée de la nation. On en parle déjà. Ce sujet était au cœur des échanges entre le président du Sénat, Modesto Baatiloukwebo, et Gordefoy Mayobo, porte-parole du paludisme. Parti lumbiste unifié. Reportage Sandra Niangui. Dans sa casquette d'informateur précurseur de l'actuelle majorité, Modesto Baatiloukwebo a ouvert une brèche pour le soutien d'un candidat de l'Union sacrée de la nation aux prochaines élections. Lui et la formation politique dont il est l'autorité morale, en l'occurrence la FDCA, ont déjà fait le choix du candidat à soutenir. Il faut élargir le cercle. Modesto Baatiloukwebo est déjà à la manœuvre. Cette longue entrevue avec Gordefoy Mayobo, secrétaire permanent du parti lumbiste unifié Palou, rime avec cette approche. Nous avons adhéré à la proposition géniale du président de la République, qu'on a appelée Union sacrée, des fédérations de force. Et nous avons dit qu'on va cheminer ensemble pour entreprendre toutes les réformes nécessaires pour changer le pays dans le sens positif. Nous pensons que nous étant entendus à un moment donné par rapport à des objectifs communs, il n'y aura aucun problème pour qu'on s'attende pour le futur. Depuis le plébiscite du président Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo comme candidat président de la République du regroupement politique AFDCA aux élections présidentielles de 2023, le président du Sénat, Modesto Baatiloukwebo, autorité morale de ce regroupement, l'une des grandes forces de l'Union sacrée de la nation, met en ordre de bataille ses états-majors. Ces hommes et ces femmes de terrain ont reçu des directives claires et nettes pour réajuster leur communication. Nous avons levé l'option de soutenir le chef de l'État Félix Tshiseké de Tchilombo en 2023. Il était question que nous commencions maintenant à préparer puisque pour nous l'AFDCA allié c'est Félix Tshiseké de Tchilombo ou rien. Le comité des conjonctures économiques recommande la réduction de train de vie des membres du gouvernement de la République. C'était au cours de sa réunion ténue hier avec les ministres sectoriels concernés, présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. On fait le point avec Patti Tondwangou, Marcel Mobenga et bienvenue Loussala. La situation économique du pays est stable. Constaté la réunion de la conjoncture économique qu'a présidée le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King à la primature, c'est mercredi 11h. Les recettes sont sur une bonne voie mais servent essentiellement aux dépenses de fonctionnement et courantes et très peu aux investissements. Face à ces constats, les chefs de l'exécutif national recommandent qu'au prochain conseil des ministres qu'une proposition de réduction des trains de vie du gouvernement soit faite. Notamment par la baisse des salaires des ministres et la baisse des frais de fonctionnement. Un autre problème rélevé, c'est celui de la lenteur dans l'application de l'arrêté ministériel portant baisse du prix des billets d'avion pour les vols domestiques. Le ministre de l'économie a signé l'arrêté concernant le trafic aérien avec une baisse entre 45 et 70% des prix des vols à l'intérieur du pays. Et le Premier ministre a instruit que les mesures soient prises pour que cette application soit faite en tenant compte des pratiques du secteur. Quant à la baisse des prix des produits surgelés, le Premier ministre a instruit qu'un panel de ministres soit mis en place pour les suivis dans les buts d'accélérer sa matérialisation. Le Premier ministre a insisté que dans le plus bref délai, on puisse finaliser les contacts avec les importateurs de manière à ce que la baisse des prix soit effective conformément à ce qui avait été proposé par le ministre de l'économie. L'actualité c'est aussi les secteurs judiciaires appelés entre autres à protéger les investissements étrangers en République démocratique du Congo. La cellule climat des affaires de la présidence de la République a été reçue à ces sujets par le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle sur les réformes urgentes. à entreprendre dans ces secteurs. On fait le point avec Idichala. L'amélioration du climat des affaires, le président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, veut une accélération. La cellule du climat des affaires de la présidence de la République, bras d'action du chef de l'État et sur le terrain, il a entrepris une tournée interinstitutionnelle auprès des principales parties prenantes du climat des affaires. Le secteur juridique, avec ses branches judiciaires, administratives, coiffées par le Conseil supérieur de la magistrature, était la première cible. La consolidation de l'État de droit, les libertés individuelles et d'entreprises qui vont avec sont la clé de voûte, disons mieux, des fondamentaux du climat des affaires. Le coordonnateur par intérim de la cellule climat des affaires de la présidence de la République, Bachar Lakibin-Diarok, a expliqué le sens de la démarche au président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle, Diodené Kalouba. Le juge, en tout cas, au regard de notre constitution, c'est lui qui est le garant des libertés fondamentales qui ont fait partie justement la liberté d'entreprendre. C'était justement pour trouver un cadre qui serait intéressant de sorte à renforcer les initiatives qui sont déjà entreprises, ce qui permettra aux opérateurs économiques de bénéficier justement de la renforcement de la sécurité judiciaire. Un cadre permanent de concertation sur les questions touchant à la sécurité juridique, judiciaire et des investissements doit être mis en place. Et le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle, Diodené Kalouba, s'est dit très satisfait. Il promet de faire de l'amélioration du climat des affaires sa priorité. Et vous l'avez certainement suivi dans les réseaux sociaux, ces images de deux officiers des FARDEC en train de se battre, images devenues virales sur la toile. Ces deux officiers des FARDEC qui s'étaient battus à l'aéroport de Goma ont été condamnés à perpétuité par la Cour militaire du Nord Kivu, confirmant ainsi les réquisitoires du ministère public. Regardez. Les officiers des FARDEC ont découpé une peine de servitude pénale en perpétuité ce mardi 10 août à Goma. Le majeur Rimezé Kangongo Bissimwa et le capitaine Moukanda Mouzito Pola, poursuivis pour cause des blessures volontaires et violation des consignes par le tribunal militaire de Goma, ont vu la sentence prononcée à l'issue d'une audience en flagrance à l'auditorat militaire de Goma. Le vice-gouverneur, commissaire divisionnaire Eku Kalipopo, a assisté à l'audience. En conséquence, condamne le prévenu majeur Rimezé Kangongo Bissimwa à 12 mois de servitude pénale principale pour cause des blessures. Le condamne avec admission de circonstances aggravantes liées au temps exceptionnel à la servitude pénale à perpétuité pour violation de consignes. S'agissant du prévenu Moukanda Mouzito, dit établi l'infraction de cause des blessures volontaires, ainsi que celles de violation des consignes en période exceptionnelle, le condamne en conséquence à 12 mois de servitude pénale principale pour cause des blessures. La servitude pénale a perpétuité pour violation de consignes en période exceptionnelle. Le porté-parole de la 34e région militaire, Major Guillaume Ndjiké Kaiko, expert en communication au cabinet du gouverneur, qualifie cette condamnation de pédagogique à l'endroit des tout autres militaires, bien entendu, et policiers, qui se caractérisera en indisciplinaire. Et des nouvelles des forces armées de la République démocratique du Congo à Béni, dans ses duplexes, suivant à présent ce drame d'un militaire tiré par ses supérieurs. Nous sommes là, dans la province du Nord, qui vous regardez. Exactement, en Moutanga, dans le secteur de Rouenzoï, il y a un soldat de deuxième classe qui a tiré sur un capitaine et un lieutenant, donc deux officiers subalternes, qui ont succombé ce matin, parce qu'ils ont refusé que ces soldats puissent faire entrer dans les dispositifs militaires en Indam. Alors, les deuxièmes classes qui avaient pris l'âge après avoir commis ces forfaits, a été aussi tue par ses collègues militaires pendant l'opération de sa recherche, parce qu'ils voulaient encore une fois tirer sur la foule qui venait pour le maîtriser. La femme qui, en question, s'est tirée dans cette dispute avec des blessures, suite au tirs de cet élément incontrôlé. L'armée a pris des dispositions pour calmer la situation et tout est maintenant sous contrôle. L'auditorial militaire a été instruit pour déclencher, n'est-ce pas, les enquêtes pour condamner, s'il faut, les coupables. Retournons à Kinshasa pour parler des préparatifs des neuvièmes jeux de la francophonie. Avec cette très bonne évolution des travaux de construction et réhabilitation des différents sites devant abriter ces jeux, c'est du moins ce que l'on peut retenir de la visite d'inspection du ministre d'Etat des ITPR, Alexis Guizarro, qui tient au respect du délai imparti. C'est en sa double casquette des ministres des infrastructures et travaux publics et président de la première commission chargée de l'évaluation et avancement des travaux des neuvièmes jeux de la francophonie que Alexis Guizarro-Mouvouni a visité les différents chantiers de construction où se tiendront les dix jeux. Accompagné des ministres des sports et celui de la culture, art et patrimoine, cette visite d'inspection a débuté au site d'hébergement des athlètes et différentes délégations. Douze bâtiments de sept niveaux, chacun, seront érigés sur ce site situé non loin du stade Tata-Raphael. Une attention a été également accordée au site où se tiendront les jeux de tennis de table. Il sera posé à cet endroit une dizaine des tables de jeu. La visite s'est poursuivie vers le stade de martyr de la Pentecôte où les travaux évoluent bien. Au centre d'information technique, les ouvriers trouvés sur place ont rassuré le ministre des infrastructures et travaux publics quant au respect du délai de l'exécution des travaux. Alexis Guissaro-Movouni se dit satisfait de l'avancement des travaux de curage de caniveaux tout autour de ce stade. La visite s'est clôturée à l'ère de jeu du stade de martyr et aux différents locaux où les travaux de réhabilitation s'effectuent. Chapitre infrastructure, les panneaux de signalisation est d'une grande importance dans la circulation routière. Après l'inauguration officielle de sauts de moutons situés au niveau de la RTNC sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, l'on constate le manque des panneaux de signalisation qui posent un réel problème. Les dangers restent permanents aux piétons obligés de traverser la chaussée du tronçon compris entre la RTNC et la SANEF pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. A la descente du saut de moutons, dès l'avenue 24 novembre, proche de la RTNC, aucune barrière de circulation pour protéger les piétons contre d'éventuels accidents des usagers. Les véhicules roulent à vive allure et les piétons sont obligés de traverser sans une assistance. C'est là au risque de leur vie. C'est très difficile pour moi de traverser. Regardez mon état. Il faut faire quelque chose. Très difficile d'aller de l'autre côté. Sans panneaux de signalisation, ni bandes routières de passage pour les piétons, ni encore de dos d'âne pour les ralentissements de la vitesse, les risques sont énormes à la descente du saut de moutons pour les passants. Bref, il n'y a aucun dispositif devant mettre les piétons à l'abri de ces accidents, surtout les élèves obligés de traverser chaque jour la chaussée pour se rendre à l'école et d'y retourner. Le mausolée où repose à l'éternité le sphinx de l'IMETE, président de l'U2P, c'est Tien Tshiseke Diwamouloumba. Son environnement est bien entretenu par les militants de ce parti politique. Luxon Kabbalah nous en dit plus. A côté de l'endroit où ces drapeaux flottent se trouvent, le mausolée d'un grand homme politique, le président de l'U2P, c'est Tshiseke Diwamouloumba, le leader charisme. Les militants de l'U2P ont levé l'option d'entretenir régulièrement cet espace, comme l'indique le président sectionnaire de l'U2P, Clément Kisungouloumbou. Nous sommes là pour continuer le travail. On a commencé, ça fait des jours passés, pour embellir là où il est logé. Nous soutenons les actions des chefs de l'État. Il est là comme Jossué, parce qu'il était avec son père. Son père qui était Moïse, il nous a menés, mais il n'est pas arrivé. Il est décédé et lui, Jossué, qui nous a menés dans la terre promise. L'environnement de ces mausolées est embelli. Il le sera encore davantage, car potentiel site touristique. Il y a tout de même une très bonne nouvelle dans le secteur des infrastructures routières. Il s'agit de 252 kilomètres des routes de dessert agricole à réhabilité dans trois territoires de la province du Manéma, avec un financement du FONER, entendez, le Fonds national d'entretien routier, évalué à hauteur de plus de 140 000 dollars américains. Le coût d'envoi des travaux a eu lieu à Matapa, en territoire des Kibombo. Reportage Rodé Ponda. Le territoire des Kibombo, Kassongo et Panguie, dans la province du Manéma, retenu pour le projet de réhabilitation et d'entretien de 252 kilomètres de routes de dessert agricole. A travers la technique de cantonage manuel, le territoire des Kibombo a 160 kilomètres répartis sur quatre axes, tandis que le territoire des Kassongo a 38 kilomètres de routes dans ses projets. Et enfin, le territoire des Panguie en a 54 kilomètres. Le Fonds d'entretien routier FONER a décaissé près de 140 175 dollars américains pour tous ses travaux de routes dans la province du Manéma. Le lancement de ces travaux a été donné par le gouverneur intérimaire Afani Idris Samangalam, à Dufouma 2, chef-lieu de la chefferie de Matapa, dans les territoires des Kibombo. Selon le directeur provincial de l'Office de voile des décès agricoles OVDAM, trois mois suffisent pour la réhabilitation de ses routes d'intérêt local. Cette volonté traduit la détermination du gouverneur intérimaire qui place le social de sa population au centre de son action politique. Seul, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchitké de Tchilombo, qui se résume dans son mot d'ordre, le peuple d'abord. L'ouverture de ses routes agricoles offre à la province du Manéma sa place. Des greniers agricoles dans l'est de la RDC. Sachez également que les milieux périurbains de la ville-province Kinshasa sont en voie d'électrification. Les travaux ont été lancés à partir du plateau des Batekés, situé dans la partie est de la capitale, en feu le point avec Jean-Pierre Ndolo Demazou. La délégation conduite par Yves Ngoma, directeur AI du service national, a identifié deux sites potentiels sur la rivière Kinzomo pouvant servir à la construction d'un mini-barrage hydroélectrique. Une fois réalisé, ce barrage d'une puissance de 5 MW va desservir plus de 2000 ménages dans la cité de Kinzomo et de Mampou. Selon Albert Mambimbi, expert et coordonnateur du CNN, ce projet initialement prévu pour la cité de Kinzomo va s'étendre à la cité de Mampou. Pour l'envoyé du ministre d'État en charge du développement rural, François Roubaud-Tamassounboucou, le conseiller en charge des infrastructures, Gaudefroy-Massanza, cette électrification rencontre la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké d'Itulombo, qui se résume par le slogan « Le peuple d'abord ». Et la ministre des Mines est en mission officielle dans certaines provinces de la République démocratique du Congo, notamment dans la province du Otuélé. Mais revoyons ce qu'a été sa visite dans les installations d'Ekibali Gold Mining. Nous sommes là dans la province du Nord qui vous commentaire. Paulette Lomba. La ministre de Mines, Antoinette Samba-Kalambay, en visite de travail et d'inspection. dans la partie est du pays à Goma. Première étape dans la province du Nord qui vous, la patronne de Mines a eu une séance de travail avec les exploitants artisanaux des mines. Il est ressorti de cette séance que la coopérative minière reste la meilleure de solutions envisageables aux problèmes des exploitants artisanaux des mines. Nous venons à l'est pour donner un signal fort, ramener des investisseurs à l'est du pays afin que nous ne puissions plus entendre les bruits de bottes. Nous sommes venus pour palper les réalités du terrain et à notre retour, nous verrons dans quelle mesure petit à petit élaguer la fraude minière à l'est. Durba, territoire de Ouatcha, dans la province du Haut-Touelé, deuxième étape de ses périples. Antoinette Samba s'est contrée à la presse à la descente d'avions. Selon elle, l'objectif de sa mission dans le territoire de Ouatcha étant de s'imprégner des conditions sur l'exploitation de l'or par les gens miniers qui balient Gold Mining. La société Kibali Gold Mining, nous voudrons un peu voir comment ils ont construit leur usine au comble et s'ils travaillent dans les normes. La ministre de Mines n'est pas seule dans ce périple, elle est accompagnée des experts miniers. Cette étape a été marquée par la visite des installations de Kibali Gold Mining, peu avant de s'y livrer à la presse. Et on termine ce journal par cette question dans le secteur de sport. A quoi ressemble aujourd'hui le siège des fédérations sportives en RDC ? En tout cas, il se trouve dans un état piteux et mérite un véritable coup d'éjuvance et coup de balai parce qu'il est en train de se dégrader progressivement tel que nous témoigne ce reportage de Willy Kande et Bonheur Mafuana. Somme de terre appartenant au gouvernement congolais, cette parcelle 6, avenue Dima, numéro 10, dans la commune Kinshasa, constitue le siège des fédérations sportives et du comité olympique de la République démocratique du Congo. Depuis son achat, pendant la mandature de Mwona Paul, il en est de même de l'ancien siège de la FECOFA, situé au croisement des avenues de l'enseignement et Éthiopie, dans la commune Kassavoub. Jadis, lieu valant la peine d'être visité pour le traitement des dossiers sportifs, Dima, comme l'immeuble abritant la direction des activités physiques et sportives, sont aujourd'hui deux parcelles commerciales. Tenez, on y trouve l'allocation de certains locaux des fédérations à des nécessiteux. Implantation d'églises, fonctionnement des maléois, fabrication de boissons indigènes, atelier de menuiserie, dépôt de marchandises, j'en passe les meilleurs. Cet état des choses est dicté par le manque des frais de fonctionnement au ministère des Sports. Voilà pourquoi le football s'est doté à temps d'un siège à Gombe, alors que le handball, le volleyball et le comité olympique congolais sont locataires. Les autres sont des fédérations mallettes. La République démocratique du Congo sportive ne mérite pas ça comme siège des... Et c'est par cette note informative que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite. Au revoir.